Merci à vous d'être là, il y a du monde qui arrive, il y a un couvre-feu à 18h, donc on va essayer de le respecter. Bonjour, on attend deux minutes, il y a tant mieux du monde qui arrive. Voilà, bonsoir à vous toutes et tous. Donc, nous sommes réunis ce soir pour dire non à la violence. Dimanche soir, ici même, en direction de ces balcons, deux élus de notre ville, Corbeil-Essen, ont été victimes d'agressions. Clémence Picarnec, justement, avec sa famille, habite ici. Et Diana Dos Santos, dans un autre quartier de Corbeil-Essen. D'abord, on va les applaudir, ça va leur donner un petit peu d'encouragement. Ce rassemblement, donc, a pour but de délivrer plusieurs messages. Tout d'abord, nous voulons réaffirmer notre intransigeance face à la violence. On ne touche pas à l'intégrité physique et morale d'une personne, quelle qu'elle soit. C'est la base, pour nous, des référentiels qui constituent les droits de l'homme et de la femme. Oui, nous allons devenir, Corbeil-Essen, une ville zéro violence. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais c'est l'un de nos objectifs majeurs. Il y a suffisamment de causes de malheur dans la vie des humains pour que l'on ne s'en rajoute pas entre nous. Notre travail doit viser le bonheur de chacun et de chacune, et comme le clame le poète, du bonheur entre nous et rien d'autre. Nous sommes ici ce soir pour dire notre solidarité à Diana Dos Santos et à Clémence Bigarnet et à nos familles. Nous sommes là, au pied de leur immeuble, où dimanche soir, des tirs de mortiers ont visé leur appartement, enflammé leur balcon. Cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Oui, nos amis ont eu peur. Oui, les enfants présents ont été affolés. Oui, la famille sort pour le moins perturbée par cette agression. Nous sommes là, donc, pour leur dire notre solidarité et toute notre affection. Nous sommes là aussi, au pied de leur immeuble, pour dire qu'aucun quartier n'est interdit pour qui que ce soit. Qu'en République, on est partout chez soi. A Paris, à Marseille, à Lille, à Montconseil, à la Nacelle ou au Tarterey. Je voudrais d'ailleurs, à cet instant, avoir une pensée pour les familles des deux jeunes victimes ésoniennes assassinées hier. Deux jeunes de 13 et 14 ans, fauchés alors qu'ils sortaient tout juste de leur enfance, morts, assassinés par d'autres jeunes. Face à de telles tragédies, chacune et chacun doit se sentir concerné. Je serai lundi en réunion en préfecture avec de nombreux maires présents ici, je vais y revenir, pour réfléchir aux politiques à mettre en œuvre pour éradiquer ces insupportables rixes entre jeunes de différents quartiers. Là encore, nous devons faire de l'action politique contre ce fléau social pour en finir avec cette sordide violence. La jeunesse mérite mieux que de circuler dans nos villes la peur au ventre. Un jeune, quel que soit son quartier, agressé par d'autres jeunes, a forcément peur. Un jeune, ce n'est plus un enfant, et ce n'est pas encore un adulte. Il est de notre responsabilité, nous, les adultes, et a fortiori celles et ceux qui ont des responsabilités politiques, d'offrir une autre perspective à notre jeunesse que de circuler dans les villes la peur au ventre. Sortons du débat trop simpliste. Que cela serait de la seule responsabilité des parents. Oui, les parents ont la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Mais enfin, ce serait bien trop simple de leur renvoyer seule la responsabilité. Les jeunes ont besoin d'attention, de mots, de soutien, mais pas que de mots. En cette période si difficile, des jeunes qui arrivent, c'est très bien, en cette période si difficile à vivre pour nous tous avec le couvre-feu, particulièrement pour la jeunesse. Les confinements successifs. Nous devons réfléchir la vie des jeunes en termes de droits. Droits à l'éducation, à l'apprentissage d'un métier, au sport, à la culture. Droits aux rêves. J'ai appris, lorsque j'étais vice-président en charge de la jeunesse au département, j'ai appris qu'il y a très peu de périodes dans l'histoire de notre société où la société a été généreuse avec la jeunesse. La jeunesse, on l'a aimée après le Front populaire, on l'a aimée après la Résistance. Mais enfin, souvent, la jeunesse est montrée du doigt. Donc, je lance cet appel. Nous y travaillerons tous, les élus, vous, à ce que la jeunesse devienne une priorité. Elle mérite toute notre attention. Il y a eu dans notre pays des périodes historiques avec des grands ministres de la jeunesse et des sports qui ont marqué leur époque de par leur politique ambitieuse avec des avancées pour la qualité de vie des jeunes. Redonne-nous, nous, l'objectif que cette jeune génération vive mieux que nous, leurs parents. Je reviens à l'objet de ce rassemblement. Je ne suis pas dupe. Les élus de notre nouvelle majorité ont été agressés parce que nous menons, depuis sept mois, depuis le 4 juillet, une autre politique que celle de nos prédécesseurs. Nous mettons fin, vous le savez, à Corbeil-Essenne, à des années de pratiques clientélistes qui ont été sanctionnées par les urnes et par la justice. En décembre dernier, le juge du tribunal de Paris a précisé que le système clientéliste, voire mafieux, avait semé un chaos certain, ce sont ces mots, à la justice, un chaos certain à Corbeil-Essenne. Et c'est parce que nous revenons à des pratiques républicaines que nous dérangeons. La semaine dernière, plusieurs engins de chantier public ont été incendiés. Mon nom a été mentionné à la peinture et insulté. Parce que nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais le racket. Le racket qui consiste à semer dans les quartiers, dans les villes, la sécurité pour bénéficier de marchés de sécurité. L'argent public doit servir l'intérêt général et seulement l'intérêt général. Notre réponse républicaine, c'est par l'action politique mener des actions au service de l'égalité et de la fraternité. Depuis sept mois, nous avons fait de l'aide alimentaire. 14 000 personnes, dont 7 000 enfants à Corbeil-Essenne, ont bénéficié de l'aide alimentaire. Nous avons ouvert un centre d'hébergement pour les sans-abri, des espaces de co-working pour les étudiants isolés, l'ouverture prochaine d'une épicerie sociale, d'une politique ambitieuse avec notre mission locale, l'élargissement annoncé par le gouvernement il y a quelques semaines de notre cité éducative, l'ouverture à venir d'un cinquième collège. Nous sommes rassemblés ici pour délivrer un message de détermination, mais aussi de joie et de fraternité. Notre réponse est donc républicaine, mais aussi démocratique. Avec vous, ce soir, de tous les quartiers de Corbeil-Essenne, rassemblés, avec vous, les maires et les élus des villes voisines. Et je les remercie. Beaucoup sont excusés. Jean Arz, Mme Monika Goguet-Ariot, Olivier Chapelet, Jean Arz de Bondoufle, Olivier Chapelet de Sesson, Évry, avec Stéphane Baudet qui nous a apporté son soutien, Amalia Durièze d'Étiole, Linnemagne de Moissy-Cramayel, Marilyn Pichery de Savigny-le-Temps, Germain Dupont de Tigerich, Michel Bisson, maire de Lieux-Saint, président de notre agglomération. Beaucoup sont présents. Beaucoup d'élus, d'Évry, je le dis, de la majorité et de la minorité. De Grigny, Philippe Rio, le maire, ici présent, Évelyne Aubriand, Fatima Ogbi, Lamine Caméra, Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau, Olivier Perrin, maire de Morsan, sur Seine. Deux maires adjoints, Gilles Melin, Grégory Gobron, Doris Orangis, M. Riyad Atik, maire adjoint, de Saint-Pierre-du-Péret et le directeur de cabinet. Le maire de Saint-Tris-sur-Seine, où nous étions rassemblés il y a quelques semaines, Patrick Rocher, et on m'a dit 14 élus de Saint-Tris-sur-Seine. Notre ami Cardirat, maire de Villabé et plusieurs adjoints de Villabé. Une conseillère municipale de la minorité de Virichatillon. De nombreux élus des Tempes, ils savent de quoi nous parlons, Mathieu Hilaire et plusieurs élus. Nous avons reçu le soutien aussi, je le dis, de Clémentine Autun et d'Audrey Pulvar. Donc, je les cite parce que il n'y a que ce rassemblement qui permettra d'en finir avec la violence. Vous êtes là comme nous étions soudés il y a quelques semaines à Saint-Tris-sur-Seine, donc aux côtés du maire, je l'ai dit, et des élus victimes eux aussi de menaces et d'agressions. Au-delà de nos débats et parfois divergences politiques, nous serons toujours unis pour défendre les valeurs de la République. Je salue donc la présence des élus de notre minorité. Je vois Jean-Luc Raymond, peut-être d'autres élus. Et c'est important, je vous remercie que vous soyez là parce que face à la violence pour défendre la République, j'ose espérer qu'il n'y a pas de camp politique mais que nous sommes tous du même camp. Je salue du coup l'absence assumée dans la presse ce matin de Jean-François Bell, élu de la minorité, qui espère, vous lirez ses propos, se grandir en utilisant des faits de violence. Je lui dis, c'est une peine perdue. A sa différence, nous avons toujours été à Corbeil-Esson et nous serons toujours présents à chaque fait de violence qui concerne qui que ce soit, élu, non élu, quel que soit le bord politique. Mon histoire politique, notre histoire politique à Corbeil-Esson, celle de notre majorité, l'a suffisamment prouvé. La réponse, enfin, sera aussi judiciaire et policière. Je remercie les gardiens de la paix. Je préfère les appeler les gardiens de la paix que les forces de l'ordre. Les gardiens de la paix de la police nationale et de la police municipale pour leur travail courageux, difficile et en tout cas à Corbeil-Esson comme avec vous dans les autres communes, coopératifs. L'occasion pour moi de rappeler à monsieur le préfet notre attente de la construction prochaine promise d'un nouveau commissariat de police à Corbeil-Esson. Voilà ce que je voulais vous dire. Des messages à la fois de gravité mais aussi, je le répète, de joie et de fraternité. C'est par la joie, la fraternité, l'action politique en faveur des valeurs de la République que nous gagnerons. Nous sommes donc tous et toutes des êtres fragiles. Nous l'assumons. C'est parce que nous reconnaissons notre fragilité que nous avons besoin d'être soudés et rassemblés. Ensemble, nous faisons et nous allons faire humanité. Je vous remercie. Je vous remercie. A toi, Clémence. Bonsoir à tous. Juste quelques mots pour vous dire que nous vivons tous dans la même ville à part les élus qui sont venus aujourd'hui pour nous soutenir et que nous visons tous dans des différents quartiers où l'injustice sociale existe pour beaucoup d'entre nous. Ma délégation et les développements du sport féminin mais mon première ambition avant tout est de rassembler et non de diviser. Nous avons tous des opinions différentes mais la haine ne sert à rien. Je suis la même qu'avant les élections et je poursuis mes études. Je fais du rugby et je continue et continuerai à être la Clémence que vous connaissez. Je suis prête à dialoguer avec tous et toutes pour avancer et s'entendre sans violence. Je vous remercie à toutes d'être là ce soir. Applaudissements Merci Clémence Elles sont bien courageuses et voilà Clémence qui est notre Benjamin la plus jeune de notre équipe municipale. Jean-Luc tu voulais dire un mot il y a d'autres personnes la parole est libre à Corbeillessonne Maxime alors on va essayer de respecter l'horaire. Bonjour. Vas-y Jean-Luc. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je voudrais ce soir vous faire part de l'émotion qui est la mienne mais aussi de ma colère. Nous étions déjà réunis dans ce quartier en juillet dernier devant l'école Paul Langevin qui avait subi de nombreuses dégradations. Aujourd'hui nous sommes de nouveau réunis pour des faits similaires qui hélas auraient pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Aujourd'hui ce n'est pas une école ce n'est pas une mairie qui a été visée mais des femmes élues de la République qui quelle que soit leur appartenance politique ont choisi de vrai pour le bien public. Ces actes de violence intolérable doivent être sanctionnés avec la plus grande fermeté car ils mettent en péril notre démocratie et mettent à mal les valeurs de notre République. Face à ceux qui cherchent à démolir l'ordre public nous devons tous je dis bien tous être unis solidaires et faire abstraction de nos différences et surtout ne pas se servir de ces événements pour faire de la politique au niveau du caniveau comme l'a fait un élu de la minorité dans les colonnes du Parisien ce matin. Ces actes sont probablement perpétuées par le même groupe d'individus manipulés par les mêmes personnes et ce dans le seul but d'intimider et d'empêcher l'équipe municipale de faire son travail. On sait globalement qui ils sont et pourquoi ils le font. Même si je suis un élu d'opposition et adversaire sur le terrain à Bruno je rappelle que notre maire a été élu par les Corbeys et Saunois en juin dernier et ce pour 5 ans. Nous nous devons de respecter ce choix. Ce soir bien évidemment j'apporte mon soutien aux élus visés par cet acte à leur famille j'apporte tout mon soutien à toute l'équipe municipale sache Bruno que tu peux compter sur moi pour être à tes côtés à chaque fois que la démocratie sera mise en péril dans notre ville. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc qui donne une belle image de ce qu'est la République. Le maire de Villabé voulait dire un mot Karl Dira. Oui bonsoir donc je suis Karl Dira le maire de la commune de Villabé et donc je suis venu en voisin parce que lorsque Corbeil et Saunois à chaud Villabé transpire lorsque Corbeil à froid Villabé grelotte parce que nous sommes vraiment en voisin nos deux communes sont attachées mes enfants ont fait leurs études à Villabé et ont continué leurs études sur Corbeil et Saunois tout ça pour vous dire que quand il se passe quelque chose de terrible à Corbeil Villabé est touché aussi. Alors bien sûr moi aussi je suis en colère et c'est intolérable ce qui vient de se passer sur la commune de Corbeil et Saunois et c'est pour ça que je suis venu en ami et en tant que maire mais accompagné des adjoints de la commune de Villabé. Ce qu'il faut que vous sachiez c'est que dans un conseil municipal et vous devez applaudir tous les élus dans un conseil municipal il y a dans le conseil municipal de Villabé il y a 29 élus 8 adjoints et tous les autres ce sont des bénévoles donc vous pouvez les applaudir et je vous remercie pour tout ce que vous faites que ce soit à Corbeil et Saunois ou dans toutes les communes de Grand Paris Sud puisqu'il y a des maires de Grand Paris Sud ici présent je vois Rissorangis Grigny je salue Michel Bisson qui est absent voilà il nous a appelé donc j'espère que les jeunes qui nous écoutent comprendront le message le message doit passer aussi au niveau des parents parce que si les jeunes circulent la nuit s'il y a des bandes c'est que les parents ne gardent pas la jeunesse près d'eux à Villabé il y a des bandes qui circulent aussi donc moi nous les laissons utiliser des infrastructures sportives je leur demande de les respecter de respecter la jeunesse de Villabé nous devons vivre ensemble et cohabiter de la meilleure façon qu'il soit pour terminer je vais paraphraser une phrase de Joe Biden qui a été élu le président de la plus grande puissance du monde prenez l'action mon action et prenez mon coeur et ici ce soir je dirais prenez nos actions et prenez nos coeurs puisque nous sommes tous rassemblés pour que nous puissions vivre en paix à Corbeil et Sonde comme à Villabé comme dans toutes les communes de Grand Paris Sud puisqu'on est tous dans la même communauté d'agglomération bon courage à toi et tu peux compter sur notre future merci Charles voilà ici est-ce que quelqu'un veut dire un mot Maxime un de nos jeunes élus à Corbeil et Sonde oui oui deux secondes bon Clémence et Diana et puis à la famille Bigarnet à la famille Dos Santos c'est un petit message la part de la section socialiste de Corbeil et Sonde donc la section socialiste de Corbeil unanime est de tout coeur avec vous et condamne avec fermeté l'agression ou la tentative d'agression dont vous avez été victime quel que soit le bord politique de l'élu quelles que soient ses idées rien ne justifie de se faire agresser et qu'on soit de gauche ou de droite on ne peut que s'indigner face à ces graves agressions attaquer un élu local c'est attaquer la république et à chaque fois qu'un individu attaque Corbeil et Sonde à la république au delà des brillantes élus que sont Diana Dos Santos et Clémence Bigarnet très impliquées dans leur mandat d'élu local ce sont des femmes battantes remplies de conviction et je dis même de volition Clémence est une noble délégation qui consiste en un développement du sport féminin Diana Dos Santos est aussi une superbe délégation la déconcentration des services administratifs la famille Bigarnet et la famille Dos Santos on vous aime merci Présentez-vous Bonjour Sonia Roisin élue de la mairie de Marcoussi au nom du maire de Marcoussi et au Lyon de Julien Bayou je voudrais témoigner aussi toute ma solidarité je témoigne aussi en tant que femme élue je sais que c'est pas toujours facile de faire de la politique et de faire respecter l'état de droit je sais que c'est plus difficile dans certaines communes que d'autres et donc de ma petite commune de Marcoussi qui est tranquille perdue dans une vallée voilà nous vous souhaitons bonne continuation merci merci tout est Yacine Amère alors je n'avais pas prévu forcément de prendre la parole puisque Jean-Luc l'avait prise mais quand je vois qu'une partie de l'opposition est absente ce soir et bien ça me révolte alors moi je prends la parole en tant que référent local de la République en marche avec Bruno on a de nombreuses oppositions mais je pense qu'on a une valeur commune c'est la démocratie et la République et aujourd'hui et bien la République est attaquée quand on s'attaque à des élus locaux on s'attaque à la République être élu c'est pas un privilège être élu c'est une forme de sacerdoce c'est s'engager pour les autres et vous vous êtes engagé pour les autres et certains veulent les intimider alors sachez et Jean-Luc l'a dit dès qu'on vous attaquera parce que vous exercez votre mandat d'élu on sera à vos côtés quoi qu'il en coûte et j'ai un mot pour toi Clémence on a un point commun au-delà de notre amour pour Corbeil-Essonne c'est qu'on a été Benjamin d'un conseil municipal et les jeunes ont du mal à s'engager en politique et il ne faut pas se laisser démotiver par ce genre d'actes donc continue et bon courage à vous et comptez sur nous voilà merci 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 Yacine on ne veut empêcher personne de parler en même temps voilà on peut il est il est 35 on peut encore discuter ici avant avant 18h merci je vois Aurélie qui est arrivée la mère du du coudré-monceau voilà ça fait chaud au coeur je ne doute pas qu'on aura des occasions de se rassembler pour faire la fête je le dis d'ailleurs Aurélie qui m'y fait penser puisque elle est maire d'une commune qui a la Seine comme nous en partage et le maire de Grigny aussi et a priori on est en train de caler la date avec les élections régionales et cantonales avec la sortie de confinement on ne sait pas bien nous avons prévu de faire les guinguettes du monde deux jours de grandes fêtes ça te parle fin juin peut-être début juillet rassembler des milliers de corbeilles yessonnois sur les berges de Seine il y a 108 nationalités différentes à corbeilles yessonne nous allons manger les recettes du monde danser les danses du monde écouter les musiques du monde pendant deux jours de fête et je propose que les villes voisines qui ont la Seine et même ceux qui n'ont pas la Seine vous puissiez avoir une guinguette et que voilà la Seine en partage nous permettent de faire la fête ensemble et donc faisons en sorte que notre prochain rassemblement soit de fête et de fraternité voilà tu voulais dire un mot vas-y merci Bruno alors je voulais témoigner tout mon soutien et tout le soutien de la ville du Coudray alors je suis un peu comme Carl nous sommes des voisins donc ce que vit corbeille le Coudray-Monceau évidemment le vit aussi et en tant que femme élue je sais combien il est difficile de s'engager en politique c'est jamais évident et aujourd'hui les pressions que vous avez subies sont inadmissibles et toutes les femmes sont à vos côtés continuez vous êtes jeunes vous vous engagez vous êtes un exemple pour la France donc continuez comme ça sachez que vous nous aurez toujours à vos côtés à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et du week-end et j'en profite aussi pour donner toutes ces amitiés à Bruno de François Durouvray le président du département le département évidemment est outré par de tels actes dans votre ville votre ville est une ville magnifique une ville historique qui se reconstruit vous avez des élus qui sont vos représentants ils sont là pour vous représenter quand on attaque les élus on attaque l'ensemble de la population et je vois que ce soir beaucoup de citoyens sont là et je pense que c'est le plus beau remerciement que vous pouvez avoir et le plus grand soutien que vous pouvez avoir au-delà des élus c'est toutes les personnes qui se trouvent ici ce soir à vos côtés pour vous témoigner leur soutien donc bravo de vous engager ainsi et courage on est avec vous merci voilà merci merci Aurélie écoutez on va on va en rester là je vous remercie je ne doute pas en tout cas moi ça m'a fait du bien aussi comme maire de vous avoir ici présent pour vos mots ça fait du bien j'en suis sûr à Clémence et Diana voilà rendez-vous fin juin pour faire la fête sur les bords de Seine à Corvée et Sonne merci à vous merci 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 merci